Musique Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Lecture du livre de l'Exode chapitre 32, les versets 7 à 14. Moïse était encore sur la montagne du Sinaï. Le Seigneur lui dit, Va, descends, ton peuple s'est perverti, lui que tu as fait monter du pays d'Égypte. Ils n'auront pas mis longtemps à quitter le chemin que je leur avais prescrit. Ils se sont fabriqués un veau en métal fondu. Ils se sont prosternés devant lui et lui ont offert des sacrifices en proclamant, Israël, voici tes dieux qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. Le Seigneur dit encore à Moïse, Je vois que ce peuple est un peuple à la tête dure. Maintenant, laisse-moi faire. Ma colère va s'enflammer contre eux et je vais les engloutir. Mais de toi, je ferai une grande nation. Moïse apaisa le visage du Seigneur son Dieu en disant, Pourquoi, Seigneur, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple, que tu as fait sortir du pays d'Égypte par la vigueur de ton bras et ta puissante main? Pourquoi donner aux Égyptiens l'occasion de dire, Ce n'est pas méchanceté et méchanceté qui les a fait sortir? Ils voulaient les exterminer dans les montagnes et les balayer de la surface de la terre. Reviens de l'ardeur de ta colère. Renonce au mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi de ton serviteur, Abraham, Isaac et Jacob, que tu as juré par toi-même. Je rendrai votre descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tout ce pays que j'avais promis et je serai pour toujours leur héritage. Le Seigneur renonça au mal qu'il avait voulu faire à son peuple. Bonjour, chers frères et sœurs dans le Christ. Rendu au jeudi de la quatrième semaine du temps de carême, la première lecture est très belle. Et j'ai préféré cette première lecture au lieu de la deuxième qui est aussi belle où Jésus parle du témoignage qu'il ne se rend pas témoignage lui-même. Ce sont ses œuvres qui lui rendent témoignage. Pourquoi est-ce que j'ai choisi cette lecture? Parce que, chers frères et sœurs dans le Christ, je voudrais que nous parlions un peu de la puissance de la prière d'intercession. Parfois, et j'ai entendu dire une fois, une maman qui se met à dire, il ne faut pas prier pour les autres parce qu'en priant pour l'autre, il prend tes chances. Les chances que tu avais, le Seigneur peut l'exaucer. Et parfois, c'est ce qui nous arrive, non? On ne veut pas prier pour les autres, on veut d'abord prier pour nous. Et s'il y a un peu de temps, on prie pour les autres. Souvent, quand j'entends ça, cela me fait un peu rire. C'est un peu comme si on était en train de vouloir calculer Dieu. C'était un peu comme si on était en train de dire que Dieu peut me négliger. On était en train de réduire Dieu à nos facultés mentales. On était en train de réduire Dieu à nos manières humaines et païennes de concevoir les choses. La lecture est claire. Le Seigneur dit clairement qu'il va punir le peuple. Mais il rassure Moïse que non, de toi ne te dérange pas. Je ferai une grande nation. Moïse pouvait dire, moi je suis sauvé. Mon problème, c'est que les autres meurent. Aussi longtemps que les choses m'arrangent, les choses sont bonnes. Ce qui nous arrive d'ailleurs. Parfois, quand les choses sont en notre faveur, on s'en fout du reste. Un peu comme la lecture que nous avions écoutée il y a de cela quelques jours. Où justement, le Seigneur disait, si tu n'es pas avec moi, si tu ne rassembles pas avec moi, tu disperses. Si tu n'es pas avec moi, tu es contre moi. Comme pour dire, prends position. Et encore, voici un modèle de celui qui a pris position. Il ne veut pas jouer la sécurité qui le concerne. Il veut suivre le Seigneur dans son authenticité. Et de ce fait, il se rend compte que le salut n'est pas individuel. Le salut a une dimension communautaire. Ayant donc une dimension communautaire, il intercède pour le peuple d'Israël. Pourquoi les périr, les fait périr, Seigneur ? Pour donner aux Égyptiens l'occasion de dire, regarde ce Dieu-là. Il les a amenés là-bas au désert pour les faire périr. Il les a déplacés parce qu'il voulait les balayer de la surface de la terre. Ne leur donne pas cette occasion. Ne leur donne pas l'occasion de te donner tort, Seigneur. Comme pour dire, intercédons pour nos frères. Quand nos frères traversent des moments difficiles, posons les genoux pour eux. Ne nous mettons pas toujours à prier seulement parce que nous avons des problèmes. Mettons-nous aussi à prier parce qu'on comprend que nos frères sont des problèmes. Et on se met à prier pour eux. Faisons des chaînes de prière. Faisons des neuvres de prière pour nos frères. Ne faisons pas seulement les neuvres de prière pour nos propres cas. Ou seulement à la limite pour nos membres de famille. Mais les autres, non. Quand tu vois ton frère qui est dans des situations difficiles, engage une neuvres de prière pour lui. Il y avait un confrère quand j'étais au séminaire qui dans son projet personnel de vie avait écrit que chaque semaine il prierait pour deux confrères. Et il s'était stipulé. Chaque semaine il choisissait deux confrères. Il priait pour eux de façon rotative, de façon rotative. Et tout au long de son séminaire, il l'a fait. Chaque semaine il priait pour deux confrères. Et il augmentait davantage quand il voyait qu'il ne s'entendait pas ou que le confrère avait des moments difficiles. Je peux t'assurer, il a sauvé la vocation de beaucoup de ses frères grâce à cela. Toi, tu peux aussi sauver tes frères dans tes prières. Ne pense pas seulement à toi. Ne pense pas seulement aux personnes qui te sont chères. Pense aux autres personnes. Et n'entre pas dans la mentalité selon laquelle, quand tu pries pour l'autre, il prend tes chances. C'est païen. Moïse te montre aujourd'hui la puissance du pouvoir d'intercession. Et comme Jésus le dit dans l'Évangile, ce sont tes œuvres qui vont témoigner de ta sainteté. Ce n'est pas ton souci avec vers l'autre que tu montreras justement ton attachement à Dieu. Parce que Dieu ne t'a pas créé seul, il t'a créé avec les autres. Je voudrais conclure en te montrant ce petit cercle-ci que je dessine avec le doigt. Dieu te crée. Il te donne les grâces. Mais les grâces que le Seigneur te donne ne sont pas en direct. Pour rendre au Seigneur, ça ne veut pas dire que tu dis merci au Seigneur seulement. Tu dois le manifester à travers l'autre. Donc, tu as reçu les grâces de Dieu. Ayant reçu les grâces de Dieu, tu dois les partager avec l'autre. Et justement, c'est quand tu les partages avec l'autre que l'autre te met à dire vraiment merci Seigneur parce que tu as mis sur mon chemin telle personne. Tu as mis sur mon chemin Franck. Tu as mis sur mon chemin François. Tu as mis sur mon chemin François. Tu as mis sur mon chemin Francine. Tu as mis sur mon chemin Honoré. Tu as mis sur mon chemin Anno. Tu as mis sur mon chemin Michel. Tu as mis sur mon chemin Mireille. Tu as mis sur mon chemin Honoré. Tu as mis sur mon chemin patati patata. Et pour cela, je te dis merci. Et c'est leur témoignage qui retournera vers Dieu. Et cela formera un cercle. Tes œuvres ne te rendent pas témoignage Ce sont des bonnes œuvres que tu feras à tes frères et sœurs Qui rendront témoignage On parle du temps de carême Prie pour les autres On parle du temps de carême Pose des actes vrais Va aider les orphelins Va aider ceux qui sont dans le besoin Va aider ceux qui crient vers toi Je te propose quelque chose que nous sommes en train de faire avec les jeunes missions Chaque jeune Chaque jeune S'est engagé pendant ce temps de carême A économiser 100 francs pour les élèves 50 francs pour les plus jeunes Ceux qui ne pourront même pas Et à la fin On doit mettre ensemble Pour aider des personnes Toi tu pourras aussi le faire Si tu n'as personne à qui le faire Tu pourrais te joindre à nous Pour faire cela Afin que justement ton œuvre ne soit pas inutile Que tu utilises ce moment Ce moment de grâce Pour rendre témoignage au Seigneur Que tu utilises ce moment de grâce Pour être un intercesseur pour le Seigneur Et que justement ta lumière Soit la lumière qui rayonne du plus profond du cœur de Dieu Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada